bonjour mes élèves de 12e année bac options français alors dans cette vidéo on va commencer la correction d'une série d'exercices de la leçon et les lois de Newton alors je vous laisse avec la correction n'oubliez pas d'abonner d'accord et partagez la vidéo avec vos camarades alors on va faire l'exercice numéro 1 de cette série voilà l'exercice bonjour mes élèves de deuxième année bac options français on se retrouve dans cette vidéo pour faire la série d'exercices de la leçon loi de Newton alors on va faire l'exercice numéro 1 cet exercice se propose d'étudier le mouvement du centre d'inertie g d'un système s formé d'un motard et d'une moto se déplaçant sur une piste de compétition alors cette piste est formée d'une partie rexiline a' p' c'est celle là et d'un angle bêta incliné bien sûr avec un angle bêta par rapport à l'horizontale et d'un tremplin b' c' qui est circulaire alors dans tout l'exercice les frottements sont négligés c'est à dire on peut considérer que les frottements sont négligables dans dans tout l'exercice tout l'exercice pardon alors l'issue du mouvement du centre d'inertie g est réalisée dans le référentiel terrestre bien sûr qui est considéré comme un référentiel galilien les données de l'exercice on a l'angle bêta égal à 10 degrés l'intensité de la posanteur g est égal à 10 mètres secondes moins 1 et la masse du système c'est à dire la masse du motard le motard avec la moto c'est 190 kg voilà l'étude du mouvement sur la partie A' B' c'est à dire la partie incliné d'accord à un instant choisi comme origine des dates t égale à 0 le système S s'élance sans vitesse initiale c'est à dire VAT t égale à 0 t égale à 0 d'une position où le centre d'inertie est confondu avec la position ou bien le point A alors le système il se met au cours de son mouvement sur la partie A' B' à la réaction du plan incliné la première force son poids est à une force motrice F constant dont la ligne d'action est parallèle à la trajectoire de G et le sens de celui du mouvement la force motrice la direction de L'A' c'est la ligne d'action est parallèle à la trajectoire de G et le sens de L'A' c'est celui du sens de mouvement pour étudier le mouvement de G au cours de cette phase on choisit un repère d'espace AI parallèle à A' B' figure numéro 1 et on repère la position de G par son abscisse X la première question en appliquant la deuxième loi de Newton le principe fondamental de dynamique de la dynamique montrait que l'expression de l'accélération AG du mouvement de G et AG est égale à F sur M plus G sinis bêta deuxième question la courbe de la figure 2 représente la variation de la vitesse en fonction du temps en exploitant cette courbe trouver la valeur de l'accélération AG troisième question déduire l'intensité F de la force motrice c'est à dire la valeur numérique et la quatrième question écrire l'expression numérique de l'équation X en fonction du temps du mouvement de G cinquième question sachant que AB est égale à 36 mètres déterminer l'instant TB de passage de G par le point B la dernière question calculer la vitesse VB de passage de G par le point B d'accord allez-y alors pour appliquer la deuxième loi de Newton tout d'abord il faut préciser le système étudié alors le système étudié normalement c'est le motard avec avec sa moto c'est à dire le système le système S bilan des forces bilan des forces bilan des forces P poids du système du système du système R la réaction du plan la réaction du plan et F la force motrice alors je vais représenter chacune des forces dans la figure voilà le repère A X Y voilà le poids du système la réaction du plan et la force motrice alors on va appliquer l'application du principe fondamental de la dynamique ou le 15 mu aussi deuxième loi de Newton la somme des forces extérieures est égale à ma g c'est à dire P plus R plus F est égale à ma g alors on cherche maintenant les projections alors pour P on a deux projections puisqu'on a le mouvement et ici l'axe et les deux axes sont dans le plan du tableau alors on a une projection sur l'axe X une autre sur l'axe Y PX PY on cherche cette projection là alors sur la projection sur X il va donner cette partie là et l'angle cet angle là c'est l'angle bêta alors on obtient un triangle rectangle voilà alors avec ça c'est bêta diagonale c'est P ici c'est PX alors pour sinis de bêta c'est PX sur P c'est alors sinis de bêta c'est Mg sinis bêta attends sinis bêta sinis bêta c'est PX sur P alors PX d'après cette égalité c'est P alors P j'ai Mg alors Mg sinis bêta et pour la projection sur OY il va donner cette distance là alors cette distance c'est la même que celui là alors c'est ça alors cosis bêta c'est PY sur P mais il faut faire attention au sens de de l'axe de l'axe alors l'axe OY vers le haut mais le poids est vers le bas alors on va mettre un signe moins c'est moins Mg cosis bêta pour la réaction R Rx Ry alors on peut remarquer que R est perpendiculaire à AX alors Rx est égal à 0 et pour RY cette distance là la projection c'est la même l'intensité R c'est R et pour la force motrice F on peut remarquer que c'est ça la force F alors il a une projection sur Y c'est à dire Fx est égal à F par contre elle est perpendiculaire à AY puisqu'elle est perpendiculaire à l'axe AY alors la projection sur l'axe Y c'est à dire la composante Fy est égal à 0 maintenant puisque le mouvement se fait juste sur l'axe OX alors l'accélération AG pour AG elle ajuste la composante sur X et non pas sur Y d'accord alors AY est égal à 0 bon on va faire maintenant la projection projection sur l'axe AX c'est la PX plus Rx plus Fx est égal à M A G alors pour PX c'est quoi ? c'est M G sinis bêta plus Rx plus Rx c'est 0 plus Fx c'est F c'est égal à M A G on divise l'ensemble par M on a sur M sur M sur M sur M on va simplifier M avec M M avec M on obtient que AG est égal à F sur M plus G sinis bêta voilà qu'il y a l'expression demandée dans la question d'accord ? allez-y pour la deuxième question la courbe de la figure 2 la courbe a dit quelquefois elle a V en fonction de en fonction du temps alors elle a VG en fonction du temps c'est-à-dire une fonction qu'est-ce qu'elle a une fonction linéaire alors V de G de T normalement c'est A de G fois T avec AG elle représente le coefficient directeur directeur c'est-à-dire AG puisque c'est le coefficient directeur c'est Delta VG sur Delta T c'est-à-dire un ordre de 2 points les projections on dirait point initial des points initial des points final alors point final VG c'est 9 moins 0 alors AG est égal à 9 moins 0 sur 2 moins 0 on trouve AG est égal 1,5 mètres par seconde au carré voilà la valeur de l'accélération la valeur numérique de l'accélération AG pour la troisième question on déduit l'intensité F de la force motrice on a AG est égal à la force motrice sur M plus G sinis bêta alors on cherche F alors F sur M est égal à AG moins G sinis bêta alors la force F est égal à M facteur de AG moins G sinis bêta on va faire une application numérique on trouve que F est égal à M la masse M c'est 190 fois AG on a déjà trouvé AG G c'est 4,5 moins G c'est 10 fois sinis de bêta de 10 degré alors tout le monde calculatrice quatrième question exprimer l'expression numérique de l'équation horaire X de mouvement de G alors puisque A de G est égal à une constante constante c'est-à-dire qu'on a un mouvement mouvement rectiline rectiline uniformément 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 variable 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 alors parce que on a le tube de mouvement A X de T s'écrit sous cette forme 1,5 AG T au carré plus V0 fois T plus X0 mais puisque AT est égal à 0 on a la position XAT est égal à 0 si XA c'est 0 et la vitesse AT est égal à 0 sans vitesse initiale c'est-à-dire est égal à 0 alors X0 est égal à 0 V0 est égal à 0 qu'est-ce qu'il va rester ? Juste cette expression donc X de T est égal à 1,5 AG T au carré on va remplacer AG application numérique fois 4,5 T au carré on trouve X de T est égal 2,25 T au carré voilà l'équation horaire du mouvement du G pour la cinquième question sachant que AB est égal à 36 mètres déterminer l'instant TB du passage du G par le point B alors c'est pas la distance la distance AB est égal à quoi ? tout simplement c'est XB moins XA puisque XA est égal à 0 il n'est pas le mouvement du motard alors AB est égal à XB il est égal à 2,25 T il est égal à 2,25 T vous savez ? alors T alors T c'est la racine pour la décision c'est F c'est 36 mètres sur 2,35 il est égal à à peu près alors j'ai oublié ici attends 1,5 4,6 c'est 4 4 secondes 4 secondes il y a le point B c'est clair ? la dernière question calculer VB alors V de G est égal à T plus V0, V0 est égal à 0 c'est d'après la courbe la courbe c'est de la relation on est égal à VB donc VB est égal à A de G fois TB alors V de B application numérique VB est égal à AG alors AG est égal à AG est 1,5 fois TB c'est 4 c'est 4,5 pardon AG est 4,5 fois TB TB est égal à fois 4 alors la vitesse de passage de G par le point B c'est 18 mètres par seconde on résume il y a le point A le point B est fait T est égal à 0 ce qui est égal à le point A le moteur il y a la G par le point B c'est égal à 4 secondes le moteur il y a 12 le point B avec une vitesse VB est égal à 18 mètres par seconde avec la vitesse A est égal à 0 c'est la vitesse initiale la vitesse initiale la vitesse initiale 4 secondes la vitesse est 18 mètres par seconde la distance 36 mètres ça marche alors on va faire l'exercice 2 de cette série voilà l'exercice on a un solide S de centre d'inertie G et de masse 0,4 kg on glisse avec frottement il faut faire attention qu'avec frottement c'est un plan horizontal OAB OAB on modélise les frottements par une force f constante de direction parallèle à la trajectoire et de sens contraire de celui du mouvement alors ff le sens inverse on choisit un repère OI lié à la terre considéré comme galilienne le solide est semis lors de son mouvement entre O et A on est intéressé juste par segment O A à une force motrice F constante horizontale ayant le sens du mouvement donc on fait de la partie qui est dans la présence d'une force motrice F alors après A on va supprimer la force F et le corps se met que la force P et R d'accord ? alors on choisit à l'instant du départ de S à partir de O sans vitesse initiale alors cette phrase très importante c'est-à-dire V0 est égal à 0 comme origine des dates T0 est égal à 0 alors la première question en appliquant la deuxième loi de Newton montrait que l'équation différentielle que vérifiait l'abscisse X de G dans le repère OI est égal à 10 télévise seconde de X est égal à F moins f sur M la deuxième question le solide S passe par A c'est-à-dire passe par A à l'instant T A est égal à 2 secondes avec la vitesse V A est égal à 5 mm par seconde déterminer la valeur de l'accélération A A d'accord ? du mouvement de G entre O A et A la force F s'annule lorsque le solide passe par A le solide continue son mouvement et s'arrête en B c'est-à-dire fait le point A va être trié dans la force F ou va être comme il y a le solide S le mouvement de l'autre jusqu'à le point B fait le point B il va s'arrêter c'est-à-dire la vitesse VB est égal à 0 et il y a des informations qui viennent juste la question de l'annoncer d'accord ? on choisit l'instant de passage de S par A comme nouvelle origine des dates ce qui fait la deuxième partie c'est-à-dire que il y a l'origine des dates c'est-à-dire que l'on choisit T A est égal à et il y a l'origine des dates c'est égal à 0 d'accord ? le solide s'arrête en B à l'instant T B est égal à 2,5 secondes alors on a 3 questions ici 3 A montrez que la valeur algébrique de l'accélération entre A et V et A est égal à moins 2 mètres par seconde au carré deuxième 3 2 deuxième question en déduire l'intensité de la force de frottement normalement il faut mettre ici petit f d'accord ? et la dernière question en utilisant les résultats obtenus les résultats c'est-à-dire les implications précédentes calculer l'intensité de la force motrice F F sans vecteur grand F d'accord ? alors la question 3 2 bravo l'intensité de la force de frottement la dernière question bravo l'intensité de la force motrice allez-y bon on va essayer de montrer l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse alors on va à l'axe l'axe des abscisses alors le système étudié c'est le solide s on va faire l'inventaire des forces on a la force motrice F le poids P la réaction R bien sûr ça va être incliné vers la gauche pourquoi ? parce que toujours la réaction avec frottement toujours elle est inclinée dans le sens inverse du mouvement une électronique fait le sens du mouvement fait le sens de gauche vers la droite alors R ça va être incliné dans le sens inverse alors puisqu'on a déjà le frottement alors on a deux composantes une composante tangentielle on a la force de frottement petit f et elle a une composante normale le cassema Rn d'accord ? réaction normale quelque chose perpendiculaire à l'axe des abscisses c'est clair ? allez-y alors pour montrer cette relation alors normalement pour appliquer la loi la deuxième loi de Newton il faut commencer toujours par décrire le système le système étudié étudié dans ce cas c'est le solide ou l'allocore S bilan des forces bilan des forces la première force c'est le poids d'accord ? deuxième force c'est la réaction du plan la réaction du plan troisième force c'est la force motrice la force motrice alors comme je vois il y a trois forces c'est une fois les biens c'est c'est juste les projections la réaction c'est clair ? alors on applique le principe fondamental de la dynamique c'est la deuxième loi de Newton c'est c'est la somme des forces extérieures est égale à ma c'est la somme des forces ça donne le poids plus la réaction plus la force motrice est égale à ma voilà je vais vous abonner le mouvement qui est sur l'axe ox alors automatiquement puisque il y a le mouvement suivant l'axe ox il y a l'accélération une seule composante il y a l'accélération ax différent de 0 mais ay est égale à 0 c'est le mouvement qui est juste à l'axe ox le suivant le vecteur unitaire i alors d'après ça on peut faire maintenant la projection de cette équation vectorielle sur l'axe ox projection sur l'axe ox d'accord ? j'attends à px plus rx plus fx est égale à mx mx c'est à dire m1 m1 ça marche ? alors px c'est pas la projection de p sur l'axe de p sur l'axe ox elle est perpendiculaire alors px est égale à 0 pour rx la projection de r sur l'axe ox c'est moins f quand je vois f je trouve la direction de f la projection de r quand on dit le perpendiculaire à l'axe ox on a de la partie elle dit il y a f voilà qui est la direction je trouve f dans le sens inverse de l'i c'est-à-dire moins f c'est pas la force motrice pardon fx il est dans la projection je trouve la sigma alors il y a f ça marche ? alors on a moins f plus f 0 moins f plus f c'est égal à m a1 qu'est-ce qu'on a un a1 qui est le suivant x c'est-à-dire une projection de vx sur dt ou vx qu'on a a il y a la dérivée de la position x il y a les abscisses de l'abscisse x on va remplacer on va trouver a c'est la dérivée seconde de x sur dt carré ça marche ? il y a la l'accélération on va trouver là on va trouver F moins f c'est-à-dire m dérivée seconde de x sur dt carré alors dérivée seconde de x par rapport au temps ce qu'il y a c'est-à-dire F moins f sur m qu'il y a l'équation différentielle que vérifie l'abscisse x d'accord ? deuxième question le solide s passe par a on a on a on a on a passe par t a l'instant t a t gala 2 seconde on a il y 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 a 2 seconde alors on va est égal à 5 mètres par seconde. D'accord. Vas-y. Alors bima'en a est égal à une constante. Si on a l'a est égal à F moins petit f sur M F l'intensité de la force motrice petit f l'intensité de les frottements M c'est une masse alors c'est une constante. Bima'en a l'accélération est égal à une constante alors on a un mouvement pardon on a un mouvement rectiligne uniformément varié. C'est le mouvement le type de mouvement c'est que l'équation différentielle de la vitesse pardon l'équation horaire de la vitesse V est égal à 1 fois T plus V à l'instant 0 T est égal à 0. Déjà on a son vitesse initiale et on a de la partie T est égal à 0. Alors on a on a la vitesse le point A. Alors la vitesse du point A T mètre par seconde au carré voilà on passe maintenant à la troisième question maintenant la force F s'annule, il y a la force A au B A au B la force F est juste le poids P, c'est la réaction sachant bien que la réaction F est la réaction composante tangente normal Rn ça marche ? alors la force F s'annule lorsque le solide passe par A le solide continue son mouvement sans arrêt en B on choisit l'instant de passage de S par A comme nouvelle origine il y a la force F comme une nouvelle origine des dates le solide s'arrête en B VB s'arrête c'est-à-dire VB est égal à 0 à l'instant TB est égal à 2,5 secondes je vais faire la question montrer que la valeur algébrique parce qu'elle est algébrique je vais faire un positif ou un négatif de l'accélération entre A et B l'accélération A2 entre A et B c'est moins 2 mètres par seconde au carré c'est clair alors pour nous dire que l'accélération A2 est égal à cette valeur là nous devons savoir qu'il y a déjà un mouvement qui est rectiline uniformément varié la vitesse à l'instant T est égal à A pour l'instant T T plus V 0 d'accord ? c'est-à-dire qu'il y a une vitesse point B c'est-à-dire A2 B où la vitesse à l'origine du temps est-à-dire V A c'est-à-dire V A ça marche parce qu'on appelle V 0 V à l'instant est-à-dire à l'origine des dates à l'origine des dates c'est-à-dire le point A ça marche où le corps il va s'arrêter en B c'est-à-dire V B est égal à 0 alors à ce qu'on 0 est égal à A2 fois T B plus V A on trouve que A2 est égal à moins V A sur T B on va faire une application numérique on a déjà la valeur de V A V A c 5 sur T B c'est 2,5 A et T B alors on trouve la valeur que l'accélération entre A et B A2 c'est moins 2 mètres par seconde au carré c'est clair ? alors on a c'est bien trouvé la valeur de demander dans la question 3 en passant maintenant à la question 3 en déduire l'intensité de la force de frottement petit f alors on va utiliser la relation démontrée sur laquelle on a démontré dans la première question alors on a d au carré de x sur dt carré t'égale à t'égale à f moins petit f sur m alors dx sur dt au carré c'est A2 puisqu'on travaille toujours entre A et B on a l'accélération A2 et la dérivée seconde de l'abscisse c'est l'accélération c'est A2 et f et la force motrice t'égale à 0 alors A2 est égale à moins f sur m alors petit f est égale à moins A2 fois petit m application numérique est égale à moins A2 on a trouvé ici moins 2 fois la masse la masse 0,4 kg alors on trouve que f est égale plus 0,8 N très bien alors l'intensité de la force de frottement t'égale à 0,8 N pour la dernière question en utilisant les résultats obtenus calculez l'intensité de la force motrice alors de même manière on a dérivée seconde sur dt carré t'égale à f moins petit f sur m et la dérivée seconde sur dt carré c'est l'accélération maintenant la force f a été présente lorsqu'on a travaillé avec le corps qui entre O et A on a travaillé avec l'accélération A1 c'est à dire dérivée seconde de X par rapport au temps il est égal à l'accélération A1 et on sait que les forces de frottement restent constantes la force de frottement reste constante alors A2 pardon A1 est égale à la force motrice moins f sur petit m alors A1 fois m est égale à f moins f petit f alors la force motrice est égale à A1 fois m plus petit f on va faire une application numérique A1 on a déjà trouvé A1 c'est 2,5 mètres par seconde au carré fois la masse c'est la masse c'est 0,4 plus la valeur de petit f que l'on a trouvé dans la question 3,2 c'est 0,8 on trouve que l'intensité pardon on trouve l'intensité de la force motrice c'est 1,8 N alors s'il vous plaît on a le vecteur on a le vecteur on a une intensité quand on a le vecteur d'une force quand on a l'intensité c'est qu'on a le module ça marche alors l'intensité et la force motrice c'est 1,8 N on va faire l'exercice 3 on va l'exercice on considère un solide de masse m est égale à 200 g au mouvement de translation rectiligne sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport au plan horizontal voilà l'angle alpha alors cela il est schématisé dans la figure 1 alors dans la figure 2 qu'est-ce qu'on a on représente les variations de la vitesse du corps en fonction du temps comme vous voyez on a la vitesse en fonction du temps ça marche alors les frottements sont supposés négligeables alors c'est très important de savoir ça c'est que les frottements sont négligés dans l'étude de cet exercice alors on prend g est égal à 10 mètres par seconde au carré alors on a 4 questions la première question déterminer la valeur de l'accélération et celle de la vitesse initiale puis déduire la nature du mouvement de s deuxième question écrire l'équation horaire x de t du mouvement du centre d'inertie du solide s du corps s sachant qu'il se trouve au point o à l'instant t est égal à 0 d'accord troisième question sachant que le corps s arrive au point a avec une vitesse va la distance o a est égale à l est égale à 4 mètres alors question a déterminer l'expression de va en fonction de v0 et l'accélération a et calculer il et calculer va deuxième question b déterminer ta l'instant d'arrivée du corps s au point a d'accord quatrième question en appliquant la deuxième loi de néant c'est à dire le principe fondamental de la dynamique alors petit a exprimer l'accélération a en fonction de g et alpha puis calculer la valeur de alpha l'ongle d'inclinaison la dernière question petit b déduire l'intensité de la force r de la réaction exercée par le plan sur le solide s ça marche bon on va faire maintenant la première question déterminer la valeur de l'accélération d'accord la vitesse initiale v0 et la nature déduire la nature du mouvement du s alors on a ici la courbe qui représente v en fonction du temps d'accord alors cette fonction est écrite sous cette forme v de t est égale à a fois t plus plus b normalement b c'est l'ordonnée à l'origine c'est à dire la vitesse t est égale à 0 alors a fois t plus v0 c'est ça la forme de la fonction v en fonction du temps alors a c'est le coefficient des recteurs coefficient des recteurs d'accord l'accélération alors l'accélération la pente coefficient des recteurs il y a la pente de la courbe à la droite il y a la pente de la droite ça marche bon alors on va commencer par la détermination de la vitesse initiale alors la vitesse initiale c'est la vitesse à l'instant t est égale à 0 en tout t est égale à 0 je vois l'intersection de la droite avec l'axe des vitesses alors l'intersection qui est en fait le point à dire qu'à la fois on a deux carreaux elle représente 1 mètre par seconde 2 3 4 alors ici on a 4 alors d'après la courbe d'après la courbe on a trouvé que la vitesse initiale est égale à 4 mètres par seconde ça marche et on détermine maintenant l'accélération l'accélération alors pour déterminer l'accélération on va déterminer la pente de cette droite là alors a égale à delta v sur delta t alors c'est v final moins v initial sur t final moins t initial on va choisir deux points alors on va prendre ce point pardon ce point c'est le point initial celui-là comme un point final alors la vitesse finale c'est 1 la vitesse initiale c'est 4 alors c'est 1-4 et le temps final c'est 2 et le temps initial c'est 0 c'est moins 3 sur 2 est égal à moins 1,5 c'est 5 alors on trouve v de t est égal à moins 1,5 fois t plus 4 on fait l'analogé avec l'expression précédente on trouve que l'accélération est égal à moins 1,5 mètre seconde par seconde au carré et la vitesse initiale c'est 4 mètres par seconde puisque puisque l'accélération est égal à une constante a est égal à une constante alors le mouvement rectiligne uniformément varié c'est à dire la nature du mouvement c'est un mouvement rectiligne uniformément varié pourquoi ? parce que l'accélération est égal à une constante ou la vitesse différente d'une constante la vitesse qui m'a caché faut il dépend du temps d'accord comme quand j'ai dit la vitesse constante l'accélération est égal à 0 il est égal parce que l'accélération nulle est la vitesse constante qu'engoule le mouvement rectiligne uniforme ça marche en passant maintenant à la deuxième question écrire l'équation horaire du mouvement du centre d'inertie du solide et sachant que le point O se trouve ou bien qui se trouve au point O à l'instant t égale à 0 c'est-à-dire que l'objet est-à-dire que le solide a t égale à 0 parce que t égale à 0 est-à-dire qu'il est là ça marche c'est-à-dire qu'il y a ce qui est-à-dire que le solide nx 0 est-à-dire que l'objet y 0 est-à-dire que l'objet est-à-dire que l'objet ça marche et puisque le mouvement se fait juste selon l'axe O x puisque c'est un mouvement rectiligne alors l'équation horaire x de t est le cas d'un mouvement rectiligne uniformément varié on a déjà trouvé que l'accélération c'est moins 1,5 mètre par seconde au carré et la vitesse initiale est égale 4 mètres par seconde c'est le cas la question précédente je vais dire si je vais quand il y a x0 puisque x0 il y a x0 est égale à 0 est égale la position de l'objet ou de l'occasion initialement quand le point O quand le point O il y a l'origine de le repère il y a 0 0 x0 est égale à 0 y0 est égale à 0 ça marche il y a l'abcisse il y a la qui est égale à 0 ça marche alors on va remplacer ça dans l'expression de l'équation horaire alors x de t est égale moins 1,5 sur 2 fois t au carré plus 4 fois t plus 0 alors on va calculer ce rapport là on trouve moins 0,75 t au carré plus 4t voilà l'expression de l'équation horaire x de t ça marche en passant maintenant à la troisième question sachant que le solide s ça arrive au point a à une vitesse va la distance oa est égale à l est égale à 4 mètres donner l'expression de va en fonction de v0 et l'accélération est la distance oa est égale à l alors on a deux équations l'équation de la vitesse l'équation de horaire x de t alors vitesse pour t t égale à t a il y a va la vitesse fait de l'instant t t égale à t a il y a va c'est à dire est égale à quoi est égale à a t a plus v0 alors x x a c'est moins a sur 2 d'accord ou bien plus a sur 2 t a au carré plus v0 t a alors bach l'oukaw la vitesse v a hanach khanarfu khanarfu x a ou lakien ma khanarfu jt a alors bach n'helloa de mouchkile heda ghadin j'bedou il y a deux équations la première équation j'bedou m'na t a ghadin s'mir la première question l'équation la deuxième question j'bedou t a m'na la première équation après on va remplacer t a dans la deuxième expression comme ça il y a un peu il y a un peu il y a un peu la vitesse v a ça marche alors t a est égale à v a moins v0 sur l'accélération on va remplacer t a ici alors je vais enlever ça alors t a on a vu t a non on a vu t a là alors je vais l'indiquer x a est égale a sur 2 d'accord fois va moins v0 sur a le taux au carré plus v0 facteur de va moins v0 sur a alors on a une identité remarquable c'est une constante je vais l'a au carré je vais l'a simplifier avec a je vais l'a 1 sur 2a facteur de va moins v0 au carré plus v0 sur a facteur de va moins v0 voilà on a développé le calcul seconde va est égale à 1 sur 2a facteur alors a moins b au carré il y a au carré moins alors rappel a moins b le taux au carré c'est a au carré moins 2ab plus b au carré on va développer ça on trouve 1 sur 2a va au carré on va développer ça moins v0 sur a on va simplifier 2b à 2 plus v0 au carré sur 2a plus v0 va sur a moins v0 va sur a d'accord alors on a pardon un diner un signe moins très bien d'accord alors va v0 va v0 alors on a va v0 quand je vois on a va v0 on a v0 v0 c'est v0 v0 c'est v0 au carré ça marche alors on a plus ou on a moins on a plus ou on a moins on a simplifié on a dit v0 au carré sur 2a moins v0 sur a alors xa là on a plus de la carrière il y a va au carré sur 2a plus v0 au carré sur 2a moins v0 au carré sur a ça marche ça marche le terme maintenant on va en faire un 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 va au carré sur 2a d'accord moins v0 au carré sur 2a on a plus 1 sur 2a 1 sur 2a on a plus va au carré va au carré moins v0 au carré alors xa on a plus 2a fois 2a c'est égal va au carré moins v0 au carré ça marche alors on a plus la relation qui est on a plus et on a plus la relation indépendante du temps la relation pardon la relation indépendante indépendante du temps alors maintenant v0 il y a 4 mètres par seconde l'accélération moins 1,5 mètres secondes au carré au xa il y a la distance il y a l d'accord il y a l alors on a 2al égale à va au carré moins v0 au carré alors va égale à la racine de 2al plus v0 au carré quand on voit l'expression on dit la vitesse va après calculer la vitesse va a on va remplacer ça on va remplacer ça on va remplacer on va remplacer le fort ici je vais séparer ça alors la vitesse au point a c'est la racine de 2 fois moins 1,5 l'accélération fois l c'est 4 mètres plus v0 il y a 4 au carré on a la vitesse va c'est à dire la vitesse le point a il y a 2 mètres par seconde quand je vois la vitesse quand on voit v0 quand on voit le point au c'est un mouvement qui est décaléré retardé on peut dire c'est un mouvement retardé ça marche voilà donc nous jouons à la question petite l'IFV est égal à 2 mètres par seconde il y a parfois de s'amener directement cette formule la relation indépendante du temps il y a la vitesse directement et la vitesse de l'accélération on a plus ou moins on a essayé de démontrer le qui va être ce qui s'amener à pour la deuxième question petit b déterminer ta alors le truc c'est simple déjà la vitesse v sur le point a est égal à a fois ta plus v0 alors v0 est 2 mètres par seconde v0 est 4 mètres par seconde où l'accélération c'est moins 1,5 moins 1,5 mètres par seconde au carré alors ta l'un qu'on est yadna wahd un coin cela l'un qu'on est alors va moins v0 est égal à a ta alors ta est égal à ça sur a alors ta est égal à la vitesse au point a moins la vitesse initiale sur l'accélération une application numérique alors on trouve l'instant ta est égal à va avec la vitesse va c'est 2 moins 4 sur moins 1,5 on trouve ta l'instant ta est égal c'est 1,33 seconde c'est-à-dire il y a moins 2 sur moins 1,5 il y a 2 sur 1,5 il y a 1,33 seconde c'est le cordiali parce qu'on fait le point t est égal à 0 t est égal à 1,33 seconde c'est le point le point a ça marche ça marche le point a c'est le point a c'est le point a c'est 4 mètres par seconde c'est le point a c'est le point a c'est le point a 2 mètres par seconde c'est le point a 2 mètres par seconde c'est le point a c'est le point a une vitesse motrice qui a une force c'est le point a on passe maintenant à la question 4 en appliquant la deuxième loi de newton exprimer l'accélération a en fonction de G et alpha puis calculer la valeur de alpha alors qu'il y a un plan horizontal ou un plan incliné avec un angle alpha le solide d'elle alors l'on peut appliquer la deuxième loi de Newton c'est l'on peut préciser le système étudié alors le système étudié c'est quoi c'est le solide le solide ou le corps S bilan des forces qui indique juste deux forces P le poids et la réaction du plan incliné alors puisqu'il n'y a pas de frottement la réaction est perpendiculaire maintenant on va représenter les forces sur la figure la force c'est le poids le poids qui est maintenant à fond on passe toujours le point d'application il y a le centre d'inertie la réaction comme j'ai déjà dit c'est perpendiculaire au plan incliné il y a déjà sans frottement le mouvement sans frottement ça marche alors on va faire les projections alors en appliquant le principe fondamental de la dynamique le principe fondamental de la dynamique il y a la deuxième loi la deuxième loi de Newton ça marche ? alors d'après la deuxième loi de Newton c'est que nous avons la somme des forces extérieures appliquées à ce corps-là dans un référencier galilien c'est égal à la moce pour l'accélération à G alors je fais une force il y a juste deux forces alors P plus R est égal à M à G alors parce qu'il y a la forme ou l'équation vectorielle nous allons dire les projections alors parce qu'il y a les projections voilà on va faire maintenant les projections les forces les vecteurs présents dans l'égalité maintenant on va dire le poids qui est la première projection sur l'axe OX j'ai la projection PX et la projection sur l'axe OY j'ai la projection PY fahimin ? alors il y a un triangle rectangle d'accord ? ou il y a l'angle Alpha il y a Alpha 1 et il y a Alpha 1 il y a le triangle il y a les projections de la P c'est la majorité de la 3 et de la lambda qui a des difficultés au niveau de la projection fahimin ? je vais faire la projection de PX cette PY cette l'axe il y a celui qui a nécessite ça qu'il y a la渡 Na free ca là c'est la projection here c'est la projection PY fahimin ? il y a le triangle qui a petit qui a un triangle c'est le cas qui nous a dit c'est le cas alors nous avons vu le sinice alpha sinice alpha c'est alpha c'est l'opposé c'est px c'est px c'est p c'est l'alpha c'est l'adjacent px c'est p sinice c'est l'adjacent alors on a px c'est p y c'est l'alpha et p y c'est l'adjacent c'est l'adjacent il y a le sens de p y vers le haut de même y y y C'est la réaction R La réaction R 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 perpendiculaire à l'axe aux x parce qu'ils comptent parce qu'on voit la vecteur de la vecteur perpendiculaire à l'axe la projection de l'eau il est nulle il y en a 0 mais il y en a la projection de l'air à la aux x c'est qu'il y a r d'accord il y en a des projections à la ou y c'est qu'il y a r ça marche je ne peux pas prendre l'accélération alors pour l'accélération à ag le mouvement se fait sur l'axe aux x y en a haraka qui n'a faq à la méhwara aux x ma kiné à la méhwara aux y alors on a juste une seule composante de l'accélération et ya x et na a x l'ia a à y gara gaza vena y a zéro et maintenant le mouvement suivant à y ça marche mouvement suivant l'axe aux y ma kiné et dans l'accélération suivant y o y ma gaj koumch y en a d'accès a y est égal à zéro ou a x est égal à a d'accord d'abech nous bravo bravo l'accélération alors kim ma kan chouf les projections de l'accélération anna a x est égal à a a y est égal à zéro en a barré en calme la a et dans l'allège rendait la projection à la l'axe aux aux x et dans projection projection sur aux x c'est la traînée la traînée px plus rx est égal à ma tx y a moins mg sinis alpha rx c'est zéro t'égala m a ta marche t'égala m fois a alors on va simplifier la masse c'est par an a et t'égala en fait moins g moins g sinis alpha et t'égala a l'eskan kalbouhna gelik dans l'ex d'accélération en fonction de g et alpha à rire l'accélération est égal à moins alpha sinis moins g sinis alpha je gagne la flapartitiania calculer la valeur de alpha alors a est égal à moins g sinis de alpha alors sinis de alpha ce que tu sais oui il y a moins a sur g ça va alors alpha il y a sinis moins 1 il y a moins a sur g alors c'est優 Freeze au calculatrice sa Ranger à moins 1.5 la valeur de plus 1.5 sur 10 et alpha alors alpha il y a ko Del Pour l'art, on a plus de calculatrice à la tée. Mais c'est-à-dire que l'art ou c'est-à-dire ? Si l'art, on est petit peu enward. Tu dois t'en essence. Jeで le faire. Mais c'est-à-dire que le pride. On a la tée, on s'adamnait au round. Quand on a fait l'art, on n'essaie à la tée, on peut être inspiré pour devenir calculatrice. Et là, la tée qui est dans la tée. Maintenant, on va voir ¿est-à-dire ? On a la tée de calculatrice. On a les boutons. Il est slide it. alors on va dire sinis moins 1 on va dire que sinis moins 1 on dirait le rapport on dirait que c'est 9 en fait c'est 8 8,62 degrés on dirait l'angle alpha on dirait le plan inclinique mais le plan horizontal ça marche alors on va passer à la dernière question déduire l'intensité de la réaction de la force R, de la réaction du plan alors cette réaction est-ce que c'est la réaction où on va passer à l'axe OX on va passer à 0 donc la réaction R est-ce que c'est juste à l'axe OY on dirait que cette projection va passer à l'axe OY on fait on fait la projection de quoi ? la projection de la deuxième loi de la deuxième loi sur l'axe OY ça marche ? on a PY plus RY t'égala M AY alors AY il faut qu'il y ait 0 RY il faut qu'il y ait R ou PY il faut qu'il y ait moins M G cosinus alpha ça marche ? on va passer à l'axe OX on va passer à la projection d'une loi on va passer à l'axe OX 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 R égale le terme RY il faut qu'il y ait moins M G je veux dire plus M G cosinus alpha d'accord ? on dit l'expression on va dire l'application numérique pour qu'il y ait la valeur de la réaction R égale à moins plus M M c'est 200 grammes on va passer à l'axe OX 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 alpha et on va passer à l'axe OX on va passer à l'axe OX alors on va faire on va calculer ça on trouve la réaction c'est 1,97 N à la nouvelle les unités comme on a les forces l'intensité des forces 4 qu'on a le N les angles qu'on a le degré les masses la vitesse de 1 mètre par seconde ainsi de suite c'est clair bon on va faire maintenant l'exercice 4 voilà l'exercice alors la piste de course est constituée d'une partie rectiligne horizontale tous les frottements sont négligeables d'accord alors M la masse du système c'est 190 kg alors petit a mouvement d'un système S sur la partie horizontale alors dans cet exercice là on est intéressé juste par la partie horizontale c'est-à-dire ABC d'accord alors le système S démarrer d'une position où son centré d'inertie G coincide avec le point A d'accord c'est-à-dire X0 est égal à XA AT est égal à 0 c'est X0 est égal à 0 ça marche alors au cours de son mouvement le système S est soumis à une force motrice horizontale constante F ayant la même le même sens du mouvement la trajectoire du G est rectiligne alors pour étudier le mouvement du G entre B et C choisit le repère Bi lié à la terre considérant comme galilien T est égal à 0 XB XG est égal à XJ est égal à 0 alors la première question c'est on applique la deuxième loi de Newton c'est-à-dire le principe fondamental de la dynamique montrer que l'expression de l'accélération de G s'écrit sous cette forme-là en déduire la nature du mouvement de G deuxième question l'expression de la vitesse instantanée de G s'écrit sous cette forme VG est égal à HGT plus V0 la question a choisir en justifiant votre réponse la courbe qui représente la vitesse instantanée VG parmi les 4 courbes présentes sur la figure 2 voilà les 4 courbes c'est la représentation de la vitesse en fonction du temps pour la question b on déduit les valeurs de la vitesse initiale V0 et de l'accélération HG et la dernière question calculer l'intensité de la force motrice F alors on va appliquer maintenant la deuxième loi de Newton sur le système c'est notre motard alors les frottements sont négligeables alors les forces qui existent maintenant sur l'autre système essu-dié alors le système essu-dié le système essu-dié le système essu-dié c'est le motard plus la moto c'est à dire on va noter ça le système le système essu-dié le système essu-dié le système essu-dié bilan des forces alors bilan des forces la première force c'est P c'est le poids d'accord deuxième force deuxième force deuxième force c'est R la réaction du plan la réaction du plan bien du plan du plan et la dernière force c'est F c'est la force motrice force motrice alors on va représenter ça sur une figure voilà la force F elle est collinière avec la trajectoire R et P sont perpendiculaires au plan horizontal d'accord alors R est perpendiculaire au plan puisqu'il n'y a pas de frottement dans cette partie d'accord alors on va appliquer en appliquant en appliquant le ou bien la deuxième loi de newton la deuxième loi de newton qu'est-ce qu'il dit il dit que la somme des forces extérieures appliquées sur le corps est égale à M à G l'accélération alors on va faire la projection sur la course OX projection sur l'axe OX pourquoi sur l'axe OX puisqu'on cherche de trouver cette expression-là on cherche de montrer cette expression-là alors elle a donné le mouvement juste sur l'axe OX alors elle a donné l'axe OX elle a donné l'axe OX elle a donné qu'on voit OY d'accord O coïncide avec A d'accord on a donné l'origine O O petit V d'accord alors petit V je qu'on a dit Y ça marche alors qu'on a dit qu'on a dit la projection qu'on a dit la projection qu'on a dit la projection c'est la projection qui est composée AY la composition AX c'est la projection AY qui est égal à 0 automatiquement dès que l'accélération déjà la projection est la projection est la projection est la projection est la OX la réaction la réaction plus la force motrice est égal à MAG alors c'est-à-dire PX plus RX plus FX est égal à MAX lié à MAG d'accord d'abord on a déjà les projections le poids P quand je vois un an perpendiculaire à l'axe OX et dans la projection PX est égal à 0 on a la réaction RX la même chose quand je vais n'utiliserai perpendiculaire à l'axe c'est-à-dire 0 quand on a la force F la projection de FX la force F c'est c'est F et plus F elle est même même sens d'accord F est la gauche vers la droite c'est le mouvement qui est la gauche vers la droite ou bien le sens du X est la droite ça marche alors on va remplacer ça dans la projection dans cette équation-là alors 0 plus 0 plus F est égal à M A G alors F alors AG est égal à F sur M on a bien alors F sur M puisque la force motrice l'intensité est idéale c'est une constante ou la masse est constante alors l'accélération est égale à une constante alors ce qu'on a d'abord on déduit la nature du mouvement alors puisque l'accélération AG est égale à une constante alors le mouvement est égale à un mouvement un mouvement un mouvement uniformément varié est égale à un mouvement un mouvement un mouvement uniforme est égale à une constante ça marche ça marche la deuxième question fonction affine oui l'accorde 2 fonction exponentielle l'accorde 3 c'est une fonction linéaire l'accorde 4 bien sûr c'est une fonction affine alors on a déjà dit les courbes la courbe 1 et la courbe 4 qui sont les 3 qui correspondent à la vitesse de la vitesse d'accord on va dire c'est le signe de l'âge alors l'âge c'est F sur M alors F positif ou M positif alors M positif c'est la courbe la courbe la courbe 5 une courbe positive alors pour nous 1 point positive qui est? ika elle avait été 보�主 la courbe 2 4 c'est la courbe des 1 c'est pull ici un trait d'accord donc la courbe la courbe La courbe qui représente la vitesse Vg en fonction du temps, c'est la courbe 4. C'est la courbe 4. Ça marche. On a appris la justification. Vous ferez bien? Alors, on a dit la question petit b. On déduire la valeur de la vitesse V0. Ou bien, la valeur de la vitesse, juste la valeur de la vitesse initiale. Ah oui, la vitesse et l'accélération. La vitesse V0 est de l'accélération AG. Alors, Vg, c'est la courbe 4. AG de T plus V0. Alors, A, T égale à 0. V de G de T égale à 0. Et T égale à V0. Et T égale à 0. On déduire la courbe. On déduire la courbe. On déduire la courbe. D'accord? On déduire la courbe. Avec l'accès de la vitesse. Ça déduire la vitesse. C'est la vitesse V0. Alors, V0 est de l'accélération. L'accélération AG. Ce que je veux dire, c'est la pente d'accélération où il y a le coefficient directeur. Le coefficient directeur de la droite. De la droite. Donc, A, G. Il y a delta V sur delta T. Il y a V final moins V initial sur T final moins T initial. Ça marche. Alors, d'abord. On déduire la courbe. On déduire la courbe. Le point initial et le point final. Alors, on déduire le point. Bien sûr. On déduire le point initial. On déduire un autre point. On déduire le point final. Alors, on déduire le point final. La vitesse initiale. La vitesse final. On déduire 16. On déduire 16 moins 8. Là, on déduire. Alors, je crois qu'il y a 16 moins 8. Sur 2 moins 0. Alors, c'est 8 sur 2. C'est égal à 4. Alors, l'accélération AG. C'est égal à 4 mètres par seconde. Voilà. On déduire la vitesse initiale. On déduire l'accélération. grâce à la courbe qui représente V en fonction du temps alors pour la dernière question calculer l'intensité de la force motrice alors déjà on a montré dans la première question que AG est égale à F sur M d'accord alors là on a la force motrice F alors c'est M fois AG alors AG déjà alors F est égale la masse de l'ensemble on va dire le système on est émis au 50 kg fois l'accélération AG c'est 4 alors on va tirer 760 N on va dire la valeur de la force motrice ou bien l'intensité de la force motrice F là on va faire l'exercice 5 voilà l'exercice alors on a un solide S de masse M est égale à 1 kg et de centre d'inertie G glisse sur une piste AB de longueur AB sous l'action d'une force motrice F constante et inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale les frottements sont modélisés par une force positive F constante tangente à la trajectoire et dans le sens et de sens opposé au sens du mouvement à l'instant T est égal à 0 le solide part de O avec une vitesse initiale VA c'est clair le repère RAI alors lié à la terre supposé galiléen et je m'accroche appliquée la deuxième loi de Newton dans un référentiel non galiléen la sonde des forces est égale à l'extérieur est égale à MAG grâce à l'école du système ou bien le référentiel égale galiléen ça marche alors les données on a la constante G c'est égal à 10 10 mètres secondes moins 2 alpha l'angle d'inclinaison et F les forces de frottement d'intensité c'est 0,5 N alors on a 7 questions la première question montrer que l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse X s'écrit sous cette forme deuxième question quelle est la nature du mouvement du surlède justifié troisième question on obtient à l'aide d'un matériel informatique convenable la courbe V de G en fonction du temps et celui-là cette courbe-là alors à partir de la courbe bien de la figure dites la première question 3.1 déterminer graphiquement à G l'accélération la valeur de l'accélération du centre d'inertie du solide et la valeur de sa vitesse initiale 3.2 on déduit l'intensité F de la force motrice quatrième question écrire les équations horaires de vitesse U de mouvement X de T cinquième question déterminer la distance AB parcourue par le solide sachant que la vitesse du solide au point B est égale à VB est égale à 4 mètres par seconde sixième question déterminer l'intensité R c'est-à-dire la réaction du plan incliné et la dernière question c'est déterminer le coefficient de frottement K et déduire alpha l'angle de frottement phi l'angle de frottement d'accord c'est phi c'est l'angle de frottement c'est clair allez-y pour la première question montrer que l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse alors je vais vous dire de la relation l'équation différentielle il faut normalement faire la deuxième loi de Newton alors les étapes pour faire la deuxième loi de Newton c'est tout d'abord préciser le système à étudier alors le système à étudier à étudier c'est quoi c'est le solide S le solide S ça marche deuxième étape c'est l'inventaire des forces ou bien bilan des forces on va écrire juste bilan alors toujours le poids P deuxième force c'est la réaction du plan réaction réaction du plan la dernière force c'est F c'est la force motrice ça marche alors on va représenter les forces sur le schéma alors on va commencer par le le poids du corps d'accord le poids P le poids P perpendiculaire au plan horizontal et la réaction alors la réaction ça va être incliné vers la gauche dans le sens inverse la projection la projection sur OX il va donner la force de frottement F et normal on obtient Rn la composante bien la composante normale de la réaction ça marche la dernière représentation on applique la deuxième loi de Newton ça marche la deuxième loi de Newton alors la somme des forces extérieures appliquées sur le corps est égale à MAG alors on va faire la force de la P plus R plus F est égale à MAG alors la projection elle est réindiquée je vous dis qu'on a une avec la abscisse X alors on dirait la projection sur l'axe sur l'axe OX projection la projection sur l'axe OX c'est-à-dire PX plus RX plus FX est égale à MAG puisque le mouvement qui est en a juste est à la OX est égale à AG ça marche alors on ne sait pas la projection de la P sur OX OX il est porté sur la droite AB ça marche alors si je veux on a P perpendiculaire à la droite horizontale alors PX est égale à 0 il n'est pas la réaction R la réaction R elle a jugé les composantes R N la composante elle a suivant l'axe OY elle a F suivant l'axe OX mais quand je veux on a un des signes opposés alors FX est égale à moins F ça marche minuscule bien sûr alors PX elle modélise les frottements alors on s'appelle FX qui est déjà incliné par un angle alpha on dirait la projection sur l'axe alors la distance elle dit il y a F X alors le dernier cosinus de alpha c'est F sur FX sur F alors FX est égale à F cosinus alpha avec un signe plus il y a l'a je n'ai plus entre le sens de l'f ou le sens de l'ox ça marche ça se fait une née F cosinus alpha on va remplacer maintenant dans l'équation précédente alors P est égale à 0 moins F plus F cosinus alpha est égale à M à G vous connaissez l'accélération c'est la dérivée de la vitesse puisque vous avez juste le mouvement suivant OX vous avez OY ou OZ alors vous avez VX d'accord VX c'est quoi c'est DX sur DT mais vous avez dérivé sur les dérives secondes de X sur DT vous avez un qui de DT alors vous avez M DT secondes X sur DT carré ça marche mais vous avez le qui n'a qu'on 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 va n'simplifier M avec M d'accord ça va il alors on qu'on 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 tx carré dérivée seconde de l'abscisse est égale f cosinus alpha moins petit f sur la masse de solide donc on a l'équation différentielle ça marche il y a la dérivée seconde de x sur tt carré est égale à f cosinus alpha moins f sur m la deuxième question, quelle est la nature du mouvement justifiée le mouvement, l'accélération est égale à une constante je vois l'expression f l'intensité de la force motrice est égale à une constante alpha, la force de frottement galoline a déjà fait l'annoncer constante la masse c'est sûr que constante ça marche, alors tout ça est égale à une constante, parce que l'accélération est égale à une constante le mouvement, qu'est ce qu'on a dit ? qu'est ce qu'on a dit ? un mouvement qui est réctiline on a dit la même bour wildly qu'un ihr point ce qu'on a dit ? uniformément uniform même varier alors il y a haraurar mostitives oh il y a des 設 terre et il y a des dérivées par contre y a des le niveau ça marche la justification c'est que l'a est égale à une constante c'est-à-dire la justification La question suivante, 3. On obtient à l'aide d'un matériel informatique convenable la courbe Vg en fonction du temps. Ça marche. Détermine graphiquement Ag et Va. Ça marche. Alors, puisque le mouvement est réxiline uniformément varié, alors l'équation horaire de Vg est égal à Ag fois T plus V0. V0, c'est la vitesse à l'instant T est égal à 0. Il faut la vitesse à T est égal à 0. Donc, à T est égal à 0, la vitesse à l'instant T est initiale, c'est Va. Donc, V0, c'est la vitesse à Va. Alors, il y a l'équation. C'est une équation affine de pente A. Donc, c'est la pente. Ça marche. On dit que c'est la vitesse initiale. La vitesse initiale. D'accord. Alors, là, on a la vitesse initiale va ou on veut Ag. La question, on va se voir. On va jouer à l'aide d'un matériel. On va jouer à l'aide d'un matériel. Alors, on va rejoindre la courbe d'un matériel. Je suis une fonction affine. Là, c'est, on peut dire, c'est V à T est égal à 0. Alors, si T est égal à T est égal à 0, je vais avoir un trait de vitesse à l'aide d'un matériel. La vitesse de G à T est égal à 0. Ça marche. il y avait un ça marche et les radines chauffe à tête égale à 0 à 1 à l'intersection de la courbe à l'axe à 0,4 alors c'est 0,4 mètres par seconde diminue la vitesse initiale alors d'abord de l'accélération de la pente il n'y a pas la pente il y a a g il y a delta vg sur delta t alors je connais il y a vg final moins vg initial sur t final moins t initial alors tous deux points on a deux points 1 dit on a deux points 1 dit c'est le premier point initial on a deux points c'est le premier point final les projections d'il y a là on m'a qui il n'y a rien alors point final vitesse d'il y a là c'est 1,2 au point initial vitesse d'il y a là où à 0,4 sur t final il y a 0,4 moins 0 alors quand on a l'accélération à g est égale 2 mètres secondes au carré c'est la valeur de l'accélération ça marche allez-y pour la deuxième question 3 2 on déduire la force f l'intensité f de la force motrice alors on a l'accélération hg je vais te savoir c'est f cos alpha moins petit f sur m là je vais te dire maintenant on a l'accélération à la force motrice c'est là f alors on a l'accélération à m la forte qui mhg est égale à f cos alpha moins f on perdra un df l'autre côté elle sera f cos alpha est égale à m ag plus petit f et la force motrice c'est m ag plus f sur cos alpha on veut faire l'application numérique alors on a la masse c'est 1 kg à g il y a 2 mol par mètre cube plus 0,5 l'intensité de la force de frottement qu'on signifie alpha alpha 6,60 alors à la force motrice c'est égale à 3,4 newton c'est la valeur de la force motrice pour la question 4 écrire les équations horaires v de t et x de t alors le mouvement gna rectiligne uniformement varié alors v de t qu'est-ce que je compte qu'il y a de t plus v 0 c'est à dire v g de t t égal à hg c'est 2 fois t plus v 0 c'est à dire v 0 0,4 ça marche plus 0,4 c'est à dire v de vites v en fonction du temps d'abord c'est un deuxième x de t L'expression de l'équation horaire du mouvement Alors le mouvement est uniformément varié X de t est égal à 1,5 Hg t au carré Plus V0, il y a Vat, plus X0 Si on a X0 confondu avec Xa, ça est égal à 0 On est confondu avec l'origine du repère Alors X de t est égal à 1,5 Hg t au carré Plus V0,4 Hg t Alors on a 2, on va simplifier X de t est égal à t au carré Plus 0,4 t La D c'est l'expression de l'abscisse en fonction du temps Ça marche ? La question 5 Déterminer la distance AB parcourée par le solide Sachant que la vitesse de point B c'est Vb t égale à 4 Alors on a la distance AB La vitesse de la géométrie C'est Xb moins Xa Alors puisque A c'est l'expression de l'origine du repère Alors A b c'est Xb D'accord ? Alors à l'abscisse en jeu d'eau Il faut déterminer l'instant Tb Il faut déterminer l'abscisse en jeu d'un point B Alors on a V est égal à Hg t D'accord ? Plus Je reviens Plusieurs, 0,4 Voilà Plus 0,4 Alors il y a quand il y a B R'adirmes là B Alors en jeu de B m'en a En jeu de T de B Il y a Vb c'est 4 Ou A c'est 2 D'accord ? Allez c'est Hg c'est 2 Rajoute nous 2 Oui là ça marche C'est 4 moins 0,4 Il est égal à 2 Tb Alors T de B Il est égal à 4 moins 0,4 Sur 2 Alors on a T Tb est égal L'instant Parce que il y a le solide Le point B C'est 1,8 secondes D'abord en jeu Et Tb est égal à L'équation D'ailleurs Xb Alors Xb Est égal à Tb au carré Plus 0,4 Fois T2b Alors il y a X2b L'idée à A B Alors A B C'est 1,8 T au carré Plus 0,4 Fois 1,8 Alors on trouve que La distance A B Est égal à 3,96 mètres C'est la distance A B Et après Pour la sixième question Déterminer l'intensité R De la réaction Alors l'intensité R C'est la de la réaction Il y a La composante normale Au carré Plus la composante tangentielle Au carré Alors il y a F C'est la donnée Au carré Au carré Il y a F A 0,5 Mais il y a 7RN La 7RN C'est la projection Des principes fondamentaux De la dynamique Sur OY De la noix De la deuxième Loix de Newton De Newton De Newton Sur l'axe OY Et nous avons PY Z RY Z FY Est égal à M Fois 0 Et nous avons L'accélération Suivant OY Tout ça Est égal à 0 Alors je vais vous dire PY PY C'est Mg Et nous avons Le schéma Président D'ailleurs Et nous avons PY PY C'est Mg Mais P Si vous avez Le y a F C'est Mg On va 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 Après Tabou En Ça marche Alors Mg C'est Mg Plus Err En Plus F Sinis Alpha C'est égal à 0 alors qu'on a déjà trouvé la valeur de f alors c'est 3,4 j'ai déjà déterminé f sinis de alpha sinis de 60 alors qu'on a Rn est égal 7,05 N c'est-à-dire la composante normale en même temps, je vais vous donner l'intensité de la réaction R alors avec R est égal à la racine de Rn au carré Z et F au carré on va faire l'application numérique Rn si 7,05 le tchou au carré plus F minuscule F minuscule, c'est 0,5 au carré alors qu'on a R est égal à 7,07 N c'est la valeur de la réaction R ça marche et pour la dernière question déterminer le coefficient de frottement K et déduire alpha, l'angle de frottement alors on a le coefficient de frottement K est égal à F sur Rn alors on a déjà la valeur de F alors K est égal à F petit f c'est 0,5 sur 7, alors 0,5 alors on trouve que le coefficient de frottement K est égal à 0,07 donc on a la valeur de F qui est faible et les frottements alors on va dire qu'ils sont faibles pour trouver la phase F F pour trouver F on a K est égal à tangente de F est égal à tangente de F alors pour trouver F alors pour trouver F c'est tangente moins 1 degré alors F est égal à tangente moins 1 de K et il y a 0,07 alors F est égal à 4,05 degré on va faire l'exercice 6 alors au cours de sa participation une course dont le circuit est représenté sur la figure 1 voilà la figure un cycliste parcourt une partie de ce circuit constitué d'un torson tronçon AB rectiline horizontale alors tronçon indique qu'il y a une partie mais une partie de ce segment ou une partie de ce circuit qui m'a dit que AB il y a une partie et une piste qui est radifiée à ce cycliste ça marche alors le mouvement sur le tronçon AB se fait avec des frottements modélisés par la force positive F constante de sens opposé au sens du vecteur vitesse alors l'ensemble cycliste plus la bicyclette constitue un système de masse positive M et de centre d'inertie G alors mouvement du cycliste sur le tronçon AB alors le cycliste exerce entre A et B une force modélisée par une force F d'accord horizontale supposée constante de même sens que le mouvement de G alors le cycliste démarre son mouvement sans vitesse initiale sans vitesse initiale après l'a dit on a V0 est égal à 0 de la position A et on a la position A dans la vitesse V0 est égal à VA est égal à 0 pour étudier le mouvement du G on choisit le repère AI le repère AI c'est le repère de mouvement d'accord alors lié à la terre supposée Galilien à l'instant T est égal à 0 alors à T est égal à 0 XA est égal à X0 et T est égal à 0 ça marche à T est égal à 0 les équations horaires bien sûr alors il est donné à la masse la masse 20 kg G 10 mètres par son carré l'intensité de la force motrice l'intensité de la force de frottement AB la distance entre A et B c'est 60 mètres d'accord la première question en appliquant la deuxième loi de Newton montrer que l'expression de l'accélération de mouvement de G si créé AG est égal à F moins f sur M deuxième question déterminer en justifiant la réponse la nature du mouvement de G troisième question calculer la valeur de T B n est l'instant de passage de G par B la quatrième question déterminer la valeur de la vitesse VB de G lors de son passage par B la dernière question déterminer l'intensité de la force R exercée par le plan sur le système alors R puisque vous gagnez les frottements alors R est-ce qu'il y a la racine de Rn au carré plus Rt au carré Rt au carré il y a F au carré ça marche alors on va commencer la résolution alors on va préciser le système étudié le système étudié c'est d'accord le système étudié c'est le système S c'est-à-dire le cycliste plus la bicyclette système S bilan des forces la première force c'est le poids P P le poids d'accord le poids deuxième force c'est R la réaction la réaction du plan et la troisième force c'est F force motrice ça marche et on va appliquer maintenant la loi de Newton alors on applique on applique la deuxième loi de Newton la deuxième loi de Newton Aschigolina on a la somme des forces tout simplement extérieure l'appliquer sur le corps est égal à M Hg je n'en mets les forces c'est de net P plus R plus F est égal à M Hg alors puisque on va voir l'accélération l'expression de l'accélération il y a le mouvement qui est juste à l'AX à l'âge de l'axe il y a l'accélération qui est juste à l'OX mais qui est à l'OY alors on dit la projection sur OX projection sur OX la plupart qui sont dans le baccalauréat parce qu'on voit l'expression de l'accélération on dit que la projection est à l'OX c'est une PX plus RX plus FX est égal à M A AX I A G d'accord alors on s'appelle PX quand je vois un P perpendiculaire elle a de la piste c'est-à-dire elle a le segment AB alors on m'en a perpendiculaire la projection on dit alors on a 0 on s'appelle RX RX on dit la projection de R elle a OX on a de la distance c'est-à-dire 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 alors RX c'est-à-dire il y a moins moins F une nouvelle FX c'est-à-dire un segment qui est-à-dire d'arrivée F alors il y a F avec un signe plus est égal à M A G on va remplacer moins F plus F est égal à M A G alors l'accélération est égal à F grand F moins F sur M donc on revient à l'expression de l'accélération d'accord il y a F moins F sur M je vais n'amener l'application de la deuxième loi de Nioton ça marche deuxième question déterminée en justifiant la réponse la nature de mouvement alors A G qu'est-ce que l'accélération est égal à une constante alors le mouvement qu'est-ce qu'un mouvement rectiligne uniformément varie ça marche il y a la vitesse différente différente du constant pour la troisième question calculez la valeur de T B l'instant de passage de G par B alors il a l'accélération de la deuxième alors alors il a la distance A B ça marche atteint la distance A B ou ça fait il a l'accélération alors je vais donner les équations horaires d'ailleurs je vais donner alors les équations horaires v de T est égal à A G T plus V0 alors V0 est égal à 0 le point A sans vitesse initiale alors alors HG fois T c'est l'équation horaire la vitesse c'est quoi c'est 1 demi A HG fois T au carré plus V0 T plus X0 alors X0 l'origine d'il y a l'axe il y a point A sans vitesse initiale x2 T t égale 1 demi HG fois T au carré alors HG nous allons voir alors HG il y a F sur M alors il va l'ordre de tout HG il y a l'ordre il y a 80 sur la masse il y a 20 kg alors HG t'égale à peu près 1,43 mètre par seconde au carré d'accord alors t'égale une constante il y a il y a il y a il y a c'est une constante alors HG c'est 1,34 alors c'est on va déterminer maintenant c'est T B alors pour X pour AB c'est XB moins XA alors puisque XA c'est la position initiale T égale à 0 T égale à 0 alors c'est XB l'équation horaire XB il y a d'être B là comme si le T est T B alors XB égale AG sur 2 T B il y a AB alors T B au carré alors T B au carré égale à 2 AB sur AG alors ça c'est T B un délo la racine c'est 2 AB sur AG sur l'accélération de centre d'inertie G alors application numérique 2 fois AB à percer 60 mètres d'accord sur 1,43 tb tb l'instant parce que on s'alline la taxe cycliste le point B c'est 9,16 secondes ça marche et n'est à travers l'équation horaire de mouvement x de t c'est clair la question 4 déterminer la valeur de la vitesse VB alors on a tb est égale 9,16 secondes et la vitesse v de t est égale 1,43 c'est AG d'accord 43 t plus 0 plus 0 alors c'est pas la peine d'écrire la vitesse initiale c'est déjà nulle alors si on met ici b on met tb alors VB est égale à 1,43 fois tb il y a 9,16 alors la vitesse de le point B tout simplement c'est on va faire l'application numérique on calcule ça on trouve 13 mètres par par seconde c'est à dire la vitesse c'est à dire le système c'est le point c'est le point B je réduise la vitesse je réduise le point B ça marche pour la dernière question déterminer l'intensité de la force R la numérique à l'intensité de la force R c'est comme nR c'est la racine de RT au carré plus F R N au carré plus F au carré alors on va s'en à dire R N on va dire la projection du principe d'inertie sur O Y projection sur O Y on va s'en on va s'en P Y plus R Y qui est R N plus F Y est égale 0 on va s'en dire le mouvement suivant O Y alors P Y on va s'en y a moins M G O Y on va s'en on va s'en Fouk O P la projection de la Y on va s'en est égale qui est le sens que tu veux maintenant de sens inversé c'est le sin ça marche R Y c'est qui est RT qui est plus RT plus le sens de RT ou le sens de O Y A Y ça marche plus AF Y F et maintenant on va s'en perpendiculaire à O Y la projection de la 0 est égale à 0 alors RT est égale MG alors on va s'en l'expression de R et on va la racine R attend attend de RN ça marche avec un vecteur alors on va s'en R N il y a MG on est MG au carré plus F au carré F à travailler non on développe l'application numérique parce que on a l'intensité de la force de la réaction du plan alors MG c'est la masse c'est 60 fois 10 fois 10 il y a G c'est 10 au carré plus F petit F déjà c'est 80 au carré alors on trouve que R est égale 704 5 N l'intensité de la réaction R la réaction R il y a de la flèche en vert d'accord il y a la l'intensité de la il y a on va faire l'exercice 7 un circuit de course est constitué d'une partie rectiligne AB d'une partie BO inclinée d'un angle alpha voilà le circuit alors il est constitué de deux parties partie de A vers B c'est une partie rectiligne et la deuxième partie c'est BO c'est une partie qui est inclinée avec un angle alpha alors on modélise le conducteur plus la voiture par un système S non déformable de masse petit m de centre d'inertie G on étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un référentiel dans un repère terrestre supposé galilien d'accord et on néglige l'action de l'air c'est à dire il n'y a pas il n'existe pas les frottements de l'air dans ce problème alors le système ainsi que ses dimensions par rapport aux distances parcourues alors les données on a la masse du système la masse c'est 1200 kg l'angle alpha c'est 10 degrés et l'intensité de posanteur c'est 9,8 mètres secondes au carré alors on va commencer par on va faire l'étude du mouvement rectiligne du système S alors le système S passe à l'instant t est égal à 0 au point A alors le point A c'est l'instant l'origine du temps c'était égal à 0 d'accord et à l'instant t1 est égal 9,45 secondes et qu'on s'est lié à soit il y a la voiture le point le point B ça marche la figure 2 les Yéhidi représente les variations de la vitesse en fonction du temps d'accord vous pouvez remarquer que c'est une fonction affine d'accord allez-y la première question qui est la nature du mouvement de G sur la partie AB justifiée deuxième question détermine graphiquement la valeur de l'accélération du mouvement de G question 3 calculez la distance AB parcourue par le système la dernière question sur la partie BO c'est la partie inclinée subit l'action d'une force F du moteur et d'une force de frottement d'intensité F est égale à 500 N on considère que les deux forces sont constantes et parallèles à la partie BO déterminée en appliquant la deuxième loi de Newton l'intensité F de la force motrice pour que le système conserve la même accélération A c'est à dire l'accélération trouvée dans la première partie de son mouvement sur la partie AB allez-y alors quelle est la nature du mouvement alors d'après la courbe on a V de T est égale à une constante A fois T plus B c'est à dire on a la vitesse sur une fonction affine fonction affine différent d'une constante différent d'une constante alors puisque la vitesse sur une fonction affine alors l'accélération ça va être une constante alors l'accélération elle représente la pente de la droite alors puisque la vitesse sur une fonction affine alors le mouvement mouvement réxiline uniformément varié uniformément varier 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 on va dire la nature du mouvement la justification de la courbe qui est la courbe qui est en fonction de temps se forme d'une fonction affine mais c'est constante c'est-à-dire comme quand la vitesse constante est-ce que le mouvement est-ce qu'un mouvement réxiline uniforme mais qui est en fonction fois on a la vitesse différente d'une constante alors le mouvement c'est rectiline uniformément varié c'est clair en passant maintenant à la deuxième question déterminer graphiquement la valeur de l'accélération alors maintenant le mouvement le mouvement réxiline uniformément varié alors la vitesse en fonction de temps qu'est-ce qu'on y a l'accélération fois le temps plus la vitesse initiale ça marche alors l'accélération elle représente elle représente la pente de la droite ou bien la coefficient directeur ça marche alors A c'est quoi c'est delta V sur delta T alors c'est V final moins V initial sur T final moins T initial on va choisir deux points le premier point point initial le deuxième point c'est le point final alors la vitesse pour le point final c'est 20 et la vitesse pour le point initial c'est 10 alors c'est 20 moins 10 et le temps pour le point final c'est 5 pour le point initial c'est 0 5 moins 0 alors c'est 10 sur 5 alors on trouve que l'accélération est égale à 2 mètres secondes au carré c'est clair et on va passer maintenant à la troisième question calculer la distance AB alors la distance AB alors on a XA c'est l'origine de l'espace ou bien de la position alors XA est égale à 0 et on sait que puisque on est dans un mouvement rectiligne uniformément varié alors X de T ou bien l'équation horaire de mouvement c'est AT au carré plus V0 T plus X0 avec X0 est égale à 0 alors X de T est égale à 1,5 AT au carré d'accord AT au carré et il n'y a pas la vitesse initiale est égale à 0 alors on va éliminer ce terme là on trouve cette égalité alors pour AB AB c'est quoi c'est XB moins XA avec XA est égale à 0 alors la distance AB ce n'est que l'abscisse XB alors XB est égale à 1,5 A fois TB au carré alors on va faire l'application numérique c'est 1,5 fois 2 TB l'instant B il y a dit l'instant il y a T1 il y a 9,45 c'est 1 9,45 le taux au carré d'accord alors on va faire l'application numérique on va simplifier 2 avec 2 on trouve que la distance AB est égale 89,3 mètres d'accord la partie BO le système subit à l'action de la force F c'est à dire la force qui représente qui modélise la force du moteur et la réaction du plan d'accord alors je crois la question il y a dit trouver l'intensité déterminer l'intensité F de la force motrice et nous allons la force motrice F alors pour trouver la force motrice motrice F on va appliquer tout simplement la deuxième loi de Newton la somme des forces extérieures est égale à M MAG alors on va faire la projection sur l'axe OX ça marche alors on trouve que c'est PX plus RX plus FX est égale à MA A et l'accélération A est égale à l'accélération trouvée précédemment égale à 2 mètres secondes au carré pardon alors pour la la projection de P sur OX alors pour la projection de P sur OX on va faire la projection de ça on trouve on trouve cette cette partie là si on dessine le triangle on a Alpha on a le potinus c'est P c'est la projection de PX alors Sinis Alpha c'est PX sur P alors PX est égale à P Sinis Alpha est égale à Mg Sinis Alpha alors puisque P est dans le sens inverse de X alors on va mettre un signe moins c'est moins Mg Sinis Alpha pour la réaction R la projection de la réaction R ça va donner ce vecteur là F alors la projection de F sur l'axe OX c'est moins F et pour la projection de la force motrice il va donner F plus F est égale à M A alors F est égale M A plus F plus Mg Sinis Alpha alors M la masse de système c'est 1200 fois 2 plus F petit f c'est 500 plus 1200 fois 10 fois Sinis Alpha alors avec Alpha est égale à quoi ? on va vérifier la valeur de Alpha alors les données alors Alpha c'est 10 degrés d'accord ? on revient c'est Sinis de 10 degrés pardon 10 10 degrés voilà 10 degrés on va faire l'application numérique et on cherche la valeur de la force motrice alors c'est 1200 fois 10 fois Sinis 10 d'accord ? il faut faire attention que le système des ongles ça va être le degré calculatrice d'iel alors on trouve une valeur assez importante c'est 4988 7 newton alors l'unité d'iel l'intensité d'iel les forces qu'est-ce qu'on ben newton ça marche ? alors on va faire l'exercice 8 de la série alors voilà l'exercice alors les toboggans dans les piscines permettent aux nageurs de glisser et de plonger dans l'eau on modélise un toboggan par une piste ABC constituée d'une piste AB inclinée par un angle alpha voilà la piste la piste AB qui est c'est la partie AB de la piste qui est inclinée par un angle alpha alors l'autre partie BC d'accord on va faire de l'exercice maintenant on va faire le projectile d'accord allez-y alors par rapport à l'axe horizontal ou bien le plan horizontal et d'une partie circulaire BC d'accord on modélise le nageur par un solide S de centre d'inertie G de masse M d'accord alors le solide S c'est le nageur d'accord c'est le système étudié bien sûr alors les données on a la distance AB on a l'angle alpha d'inclinaison on a la constante G et la masse du nageur d'accord alors dans cet exercice on va traiter juste la partie de la piste la partie AB d'accord alors le solide S part de la position grand A voilà cette position là d'accord il est confondu avec le centre d'inertie G à l'instant T est égal à 0 d'accord son vitesse initiale c'est à dire VA est égal à 0 ça marche et glisse son frottement sur la piste AB le frottement n'existe pas c'est à dire la réaction ça sera perpendiculaire à la piste d'accord on a subi le mouvement de G dans le repère terrestre on suppose qu'il y a bien sûr R1 A I1 G1 ça marche par l'application de la deuxième loi de Newton déterminer la première des choses c'est les composantes du vecteur accélération AG dans ce repère deuxième question détermination de VB la vitesse du nageur au point B c'est à dire la vitesse au niveau de ce point la dernière question l'intensité R de la réaction associée à l'action du plan AB sur le solide S ça marche à liser alors par l'application on va déterminer les composantes de vecteur accélération AG alors tout d'abord il faut déterminer notre système étudié alors le système à étudier c'est quoi c'est le solide S ou bien le nageur les bilans des forces bilan des forces on a juste P le poids et R la réaction du plan la réaction ça marche on va essayer maintenant de schématiser ou bien représenter ça dans le schéma voilà le poids il est toujours perpendiculaire au plan horizontal et la réaction R ça marche allez-y alors on va appliquer la deuxième loi de Newton Newton deuxième loi de Newton qu'est-ce qu'il dit que la somme des forces extérieures est égale à MA ça marche alors les sommes des forces extérieures c'est juste le poids et la réaction du plan est égale à MAG alors la question qu'est-ce qu'il demande trouver les composantes de AG alors le mouvement du nageur se fait juste sur l'axe OX ce qui fait OX ce qui fait les composantes de AG l'axe différent de 0 par contre AY est égale à 0 déjà le mouvement se fait se fait sur l'axe sur l'axe OX bien l'axe OX c'est un composant de l'accélération à l'AY vous fâmez d'accord alors on va chercher maintenant la composante AX de l'accélération pour faire ça on va faire les projections de P et R sur l'axe OX alors vous pouvez remarquer que pour la réaction R elle est déjà elle est déjà perpendiculaire à l'axe OX c'est à dire la réaction la projection de R sur X est égale à 0 et la projection de P sur X c'est celui là alors on va faire la projection ici on obtient ça c'est PX alors elle est dans le même sens de P de X c'est à dire plus le module de P c'est MG l'angle Alpha c'est celui là d'accord alors on a un triangle rectangle ça c'est le côté de l'angle côté opposé alors c'est Sinis Sinis Alpha alors P c'est plus Mg Sinis Alpha d'accord alors on va remplacer on va faire la projection projection de deuxième loi de la deuxième de la deuxième loi de Newton sur sur l'axe 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 OX voilà allez-y alors c'est Rx plus Px est égal à M A AX alors on trouve que c'est 0 plus Mg Sinis Alpha est égal à M A X alors on va simplifier la masse avec la masse on trouve que AX est égal G Sinis Alpha voilà la composante de l'accélération sur X alors on vient ici on remplace 0 par G Sinis de Alpha et voilà les deux composantes de l'accélération la première sur c'est la composante sur l'axe OX c'est G Sinis Alpha on va calculer la valeur de cette composante là G c'est 10 et Sinis Alpha déjà Alpha est égal à combien alors d'après l'exercice Alpha c'est 20 alors c'est G fois Sinis Alpha on va faire l'application numérique alors ici je vais effacer ça pour faire l'application numérique alors A G sa composante A X est égale à 10 fois Sinis Alpha d'accord alors on trouve Sinis Alpha Alpha si 20 on trouve 3,42 c'est mètre par seconde au carré c'est l'inuité de l'accélération et A Y est égale à déjà 0 ça marche et voilà les deux projections ou bien les deux composantes du vecteur accélération la deuxième question c'est déterminer la vitesse G alors qu'est-ce qu'on peut remarquer d'après la question précédente que l'accélération voilà est égale à une constante c'est 3,42 c'est une constante alors puisque puisque l'accélération l'accélération égale une constante c'est-à-dire a est égale à une constante alors la nature du mouvement on a un mouvement avec ses lignes uniformément varié alors une fois qu'est-ce qu'on a dit le mouvement lié à un uniformément varié qu'on a dit deux équations l'équation horaire de la vitesse c'est a avec l'accélération a c'est l'accélération fois t plus v0 et x de t est égale a fois t au carré sur 2 plus v0 t plus x0 alors on a déjà dans l'énoncé que on a son vitesse initiale alors v0 est égale à 0 ce qui va éliminer ce terme là et pour x0 alors x0 est égale à 0 pourquoi ? parce que x0 est confondi avec xa et xa est égale à c'est l'origine de repère ça marche alors les deux équations horaires deviennent alors c'est v de t est égale à a fois t et x de t est égale a fois t au carré sur 2 alors l'assus je vais vous dire la vitesse c'est le point b il est donné là b c'est l'instant il faut le point b c'est l'instant il faut le point b c'est l'instant déterminer l'instant tb je vais te terminer l'instant tb il a le point b c'est l'art de l'art vb vous m'avez déclaré la question alors il faut penser à la deuxième équation l'équation horaire de mouvement il est quand j'en ai xb et j'en ai compté 2b alors que là j'achète les données l'exercice à zizi télimide ça te trouve a b a b c'est la distance de a jusqu'à b alors a b la distance a b c'est quoi c'est xb moins xa c'est c'est mathématique d'accord a b c'est l'abscisse xb moins xa puisque x a j'en ai il y a 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 0 alors j'achète la distance a b est égal à xb xb j'en ai il y a a l'accélération fois tb au carré sur 2 alors on a de l'équation puisque on a la distance a b on a l'accélération a la question précédente alors tb au carré sur 2 est égal à ab la distance ab sur a on a tb au carré est égal à 2 fois la distance ab sur a et finalement la durée tb est égal à la racine c'est 2ab sur a alors on va faire une application numérique pour trouver l'instant tb alors c'est 2 fois 2,4 la distance 4 mètres fois a sur a c'est 3,42 n'oubliez pas la racine carré ça marche ça marche alors t2b est égal à 1,18 secondes il est égal à 1,18 secondes donc le nageur est égal à 1,18 secondes il est égal à 1,18 secondes alors on va revenir à l'équation l'eau là l'équation horaire de la vitesse alors alors là on va revenir à 1,18 secondes alors on va revenir à 1,18 secondes alors on va revenir à 1,18 secondes alors il est égal à 1,18 secondes il est égal à 1,18 secondes il est égal à 1,18 secondes c'est clair ? allez-y on va passer maintenant à la deuxième troisième question l'intensité r on va passer la projection d'ailleurs la loi on va passer piy plus ry est égal à 0 tu vois ry il est égal à la projection ça on va arriver à nous je peux faire ça, on peut faire ça on peut faire ça on peut faire ça plus que la figure on exploite d'abord on va dire la projection on va dire la réaction sur Y on va dire la projection on va dire le poids sur Y ça marche, allez ici voilà on fait la projection maintenant très bien allez ici, alors projection c'est la troisième question bien sûr projection de la loi bien de la deuxième loi de Newton deuxième loi de Newton alors maintenant c'est un extrême national je pense 2010 oui 2010 c'est normal je pense alors il y a la projection de la loi sur l'axe au Y ça marche ? alors la réaction ce n'est pas là il y a la projection de la R à la AY c'est une c'est une telle de la réaction c'est une telle de la direction il y a R c'est une telle de la c'est une telle de la poids PY alors il y a la composante c'est-à-dire la composante c'est-à-dire de la de la bas alors PY c'est une telle de la direction vers le bas ça marche ? AY vers le haut alors je vais déjà 1-2 c'est-à-dire P qui est M J et c'est-à-dire l'angle alpha c'est la consignisse alpha ça marche ? alors je vais réguler le principe fondamental de la projection donc PY plus RY est égal à 0 par exemple M A et AY est égal à 0 parce que nous devons par exemple c'est-à-dire r est égal m g c'est-à-dire il est égal à 0 est égal à 0 j'ennaquise m g c'est égal à 0 il y a la plus m g c'est égal à 0 l'acqua 60 kg J c'est 9,8 et alpha c'est cosinus, je pense qu'alpha c'est 20, cosinus 20, ça marche ? alors la valeur de la réaction c'est 644,6 newton, maintenant chez les unités afakoum les forces ou les intensités des forces toujours en newton, fermé ? on va faire l'exercice 9 de cette série, avant de commencer l'exercice, la correction n'oubliez pas d'abonner et partagez-vous la vidéo au maximum, d'accord ? allez-y alors on étudie le mouvement du centre d'inertie du skieur dans le repère ROI1G1 lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen, d'accord ? pour atteindre le sommet S d'une piste P, voilà le sommet S, c'est ça alors il est ce piste là, cette piste là, il est rectiligne incliné par un angle alpha voilà l'angle alpha, il est là, il est aussi là, d'accord ? c'est cet angle là alors par rapport à l'horizontale bien sûr, le skieur part du point haut alors ce point là, son vitesse initiale, la tête est égale à 0, ça marche ? il est accroché à un câble rigide faisant un angle beta avec l'horizontale alors on a l'angle beta avec l'horizontale bien sûr, le câble dérouille l'angle beta avec l'horizontale le câble exerce sur le skieur une force de traction F constante dirigée selon la direction du câble c'est clair ? alors durant toute cette phase, le skieur reste constamment en contact avec le sol on note RT et RN, RT c'est la composante tangentielle de la réaction et RN c'est la composante normale de la réaction, bien sûr, c'est l'action du plan incliné sur le skieur avec on a une relation que RT est égale à K fois RN, le module de vecteur RN alors K c'est le coefficient, avec K étant le coefficient de frottement solide et avec le module de RT est égale à petit f, est égale à 80 newtons alors la première question, en appliquant la deuxième loi de newtons montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V du centre d'inertie G s'y crée dV sur dt plus F sur M plus G sin alpha moins F sur M cosinus beta moins alpha est égale à 0, d'accord ? alors c'est l'équation différentielle du mouvement vérifiée par la vitesse la deuxième question, la courbe de la figure 2, alors c'est ça la figure 2, elle est là alors Z représente la courbe de la vitesse en fonction du temps, d'accord ? alors déterminer graphiquement la valeur de l'accélération du mouvement de G 2, 2, déduire l'intensité de la force de traction, c'est-à-dire l'intensité, c'est-à-dire F et la dernière question, la détermination de la valeur K, c'est le coefficient de frottement, d'accord ? allez-y alors on va appliquer, avant d'appliquer maintenant la deuxième loi de newtons il faut toujours faire le bilan des forces et préciser aussi le système étudié alors le système étudié, c'est le skieur le bilan des forces, on a 3 forces alors la première force, c'est, alors on va écrire ici bilan la première force, c'est le poids du skieur, c'est le poids deuxième force, R, c'est la réaction du plan et la dernière force, c'est F, c'est la force d'attraction la traction du câble, ça marche alors on va représenter les 3 forces alors la première force, toujours, c'est le poids du skieur deuxième réaction, c'est R, il est incliné, déjà incliné vers la gauche puisque le mouvement se fait de gauche vers la droite toujours, la réaction est inclinée vers, dans le sens inverse du mouvement d'accord, et la troisième et la dernière force d'attraction, c'est celle-là c'est la force qui est, bien sûr, confondue avec la direction de la force confondue avec la direction du câble ça marche alors, on va appliquer maintenant la deuxième loi de Newton alors c'est la deuxième loi deuxième loi de Newton qu'est-ce qu'il dit ? qu'il a dit que la somme des forces extérieures est égale MA AG de même manière de l'exercice précédent alors le mouvement se fait sur l'axe OX1 d'accord ? alors l'accélération A est là, juste une composante sur AX mais la composante sur l'axe perpendiculaire au moment où c'est OY1 est égale à 0 d'accord ? alors la projection qu'on va faire, c'est la projection sur sur X sur l'axe OX d'accord ? alors la projection sur l'axe OX alors qu'est-ce qu'il va donner ? c'est PX plus RX plus FX est égale à MA alors et R c'est quoi ? alors c'est DV sur DT ça marche ? ah il va dire DV sur DT les bras de la relation c'est clair ? allez-y, maintenant on va faire la projection de P sur X alors la projection c'est celui-là c'est le normal alors ça c'est la projection ça c'est PI X alors ça c'est l'angle Alpha alors PX c'est quoi ? c'est... alors PX le sens de PX c'est vers le bas et l'axe OX vers le haut alors c'est moins Mg alors là c'est c'est la sinis sinis de Alpha pour la projection de F alors FX la projection de FX c'est celui-là c'est celui-là voilà c'est ça la projection de FX le vecteur bien sûr alors FX FX c'est F cosinus l'angle entre F et OX c'est l'angle cet angle-là alors cet angle-là c'est quoi ? alors ça c'est Alpha et ça c'est Beta alors cet angle-là c'est qu'il y a Beta-Alpha ça marche maintenant ? cet angle-là c'est la droite jusqu'à le plan horizontal c'est Beta donc au horizontal où cet angle-là c'est Alpha alors qu'il y a Alpha alors qu'il y a l'angle-là c'est Beta-Alpha alors qu'il y a l'angle-là c'est Beta-Alpha deuxième projection pour Rx alors la projection c'est l'axe OX la composante c'est moins F ça marche ? alors F Y pardon Rx c'est moins F celui-là c'est F alors c'est F mais la projection est là puisque F vers le bas OX vers le haut alors je connais Rx c'est moins F d'abord un argent alors chaque projection dans dans la loi de dans la loi de Newton deuxième loi de Newton alors Px c'est moins Mg sinis Alpha voilà plus Rx lié moins F ou Fx lié plus F cosinus Beta moins Alpha est égal M dv sur dt alors on a qu'ils mouent le chien à la M alors sur M sur M sur M sur M on simplifie M à M ou M à M on t'a checké mais l'autre côté on t'a dit dv sur dt on t'a dit moins F m plus F m moins M g plus g sinis Alpha ou plus F sur M on t'a dit moins F sur M cosinus Beta moins Alpha allez-y ça tout ça est égal à 0 on t'a dit l'équation différentielle c'est l'équation différentielle vérifiée par la vitesse c'est terminé allez-y pour la deuxième question on va profiter de la courbe pour répondre à la question de 1 et de 2 alors puisque l'accélération l'accélération est égale à une constante alors notre tube de mouvement c'est un mouvement rectiligne uniformément varié alors la vitesse l'équation horaire de la vitesse c'est l'accélération fois T plus c'est V0 puisque le mouvement est effectué son vitesse initiale alors ça est égal à 0 on trouve que la vitesse en fonction du temps est égale à A fois T avec A dans cette équation elle représente le coefficient directeur ça marche c'est à dire la pente de la droite de cette droite c'est une fonction linéaire d'accord ? alors la pente il y a l'accélération alors déterminer graphiquement la valeur de l'accélération alors l'accélération de la courbe c'est la pente c'est delta V sur delta T on va donner delta V finale moins V initial sur T finale moins T initial alors pour déterminer la valeur de V finale et V initial on va choisir deux points appartient à la courbe on va commencer par celle-ci alors c'est point initial le point initial et c'est là c'est le point le point final projection V finale c'est quoi ? c'est A moins 0 puisque ça c'est l'origine c'est 0 sur T finale c'est 2 moins 0 c'est 1 demi donc l'accélération est égale à 0,5 l'unité de l'accélération c'est mètre par seconde au carré voilà la valeur de l'accélération du mouvement alors deuxième question 2 de la question c'est déduire l'intensité de la force de traction alors on a l'équation différentielle du mouvement c'est on revient c'est A plus F sur M dV sur dt c'est A plus F sur M plus G sinis alpha moins F sur M cosinis de beta moins alpha c'est égale à 0 alors quand on a la valeur de F vous dites M vous dites A vous dites G vous dites alpha vous dites beta alors F je vous donne maintenant alors F est égale à quoi ? alors on va multiplier l'ensemble fois M alors on va multiplier le tout fois fois M qu'est-ce qu'on obtient ? alors c'est M A plus F plus M G sinis alpha moins F cosinis beta moins alpha c'est égale à c'est égale à 0 d'accord ? c'est M c'est M cosinis de l'autre côté c'est M A plus F plus M G sinis alpha c'est égale à F cosinis beta moins alpha avec A avec A est égale à 0 est égale à 0.5 mètre par seconde au carré G est égale à 9.8 mètre par seconde au carré M alors il y a 90 kg d'accord ? au alpha je pense c'est 23 degrés beta c'est 60 degrés alors on va faire l'application numérique alors F est égale c'est 90 fois 0.5 plus F petit F c'est 80 plus 90 fois 9.8 fois sinis de 23 degrés sur cosinis de 60 moins 23 voilà on trouve que la force F est égale l'intensité c'est 447.7 N et voilà on a trouvé l'intensité de la force de traction d'accord alors pardon de la force d'attraction est l'attraction G c'est force de traction G lieu de G c'est clair allez-y on passant maintenant à la dernière question c'est déterminer la valeur de K alors pour déterminer la valeur de K la valeur de K c'est quoi c'est R N ou RT donc on a le module de RT est égale K fois R N alors je vais vous dire qu'elle a une valeur c'est quoi c'est f le module dit là c'est f il y a 80 N 80 N je vais vous dire qu'elle a la valeur de R N je vais vous dire alors quand elle a la valeur de R N on va dire la projection c'est pour trouver la valeur de R N on va faire la projection de la deuxième loi de Newton loi de Newton sur l'axe quel axe sur l'axe O Y allez rejoignez-le je vais vous dire l'axe O Y c'est une projection l'axe O Y il est finalement c'est voilà alors l'axe O Y on a la projection de l'axe ça on a R et R N mais je vais faire moi je qui plus R N d'accord alors on a R Y ça t'est R N ou on s'appelle F Y F Y ça on a F ou l'akine sinis de l'angle b d'am moins alpha parce qu'on a sinis ou le poids la projection sur O Y c'est la distance c'est alpha alors je c'est moins mg ou c'est sinis ça marche c'est P O A Y est égal à 0 la projection O Y c'est R N plus F sinis b moins alpha moins mg cos initial voilà c'est maintenant R N moins mg sinis alpha alors je pense cosis alpha on va vérifier maintenant plus F sinis de b moins alpha est égal à M fois A Y ou A Y est égal à 0 ça c'est égal à 0 ferme alors on va on va on va on va de l'autre côté alors R N est égal à quoi est égal à quand on va M g cosis alpha on va plus F sinis moins F sinis de bêta moins alpha allez alors R N est égal M c'est 90 fois 9,8 fois cosis 23 moins F on a déjà trouvé F c'est 447,7 fois sinis de 60 moins 23 alors R N est égal à combien est égal à à peu près 558,9 lié à peu près 559 ni autant qui est la question la valeur de K alors K c'est quoi c'est le module de F sur R N alors K est égal c'est 80 sur R N il y a 559 alors on trouve la coefficient de frottement K est égal à 0,14 ce qui est logique d'accord voilà on a trouvé finalement la valeur de K la coefficient de frottement merci pour votre attention maintenant vous êtes abonné et vous partagez la vidéo au maximum bon courage la série d'exercices est dans la description en version pdf téléchargeée et allez vous à vous